Musique Je vous invite à ouvrir vos bibles. On va ouvrir dans le livre d'Ephésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Ça dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et vue de l'œuvre, de l'œuvre, de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme, d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Et vous pouvez être assis. On va chanter notre chante de préparation numéro 106, strophes 1, 2 et 4. Chant. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bon sabbat à tous. Dans le monde végétal comme dans le monde animal, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime observer ce que Dieu a créé. Il y a quelque chose de fascinant qu'on peut voir, et c'est très simple, ça s'appelle la croissance. Et si on s'attarde un peu plus à l'être humain, on peut justement constater des choses extraordinaires. Lorsqu'on était un jour dans le ventre de notre mère, il y a toutes sortes d'étapes qui se sont passées. À un moment donné, on était juste un embryon. On s'est transformé en un fœtus. Et ensuite de ça, il y a toutes sortes d'étapes qui se sont produites. De semaine en semaine, la science maintenant, de quelle façon, je n'en sais rien, est capable de savoir quelle étape est en train de se produire dans le ventre de la mère, avec ce petit bébé qui se développe. On voit ces différentes phases comme le développement du cordon ombilical, les premiers battements du cœur, le développement du cerveau, les bras, les jambes, les articulations, les oreilles, les ongles, pousses, la colonne vertébrale, la moelle osseuse, toutes sortes de choses fascinantes comme ça qui font partie de ce qu'on appelle la croissance. Et la croissance que je viens d'expliquer là, c'est simplement les 14 premières semaines, semble-t-il. Vous connaissez probablement mieux ça que moi, le développement de l'enfant, mais il reste encore deux autres trimestres de croissance à l'intérieur du ventre de la mère. Et ce n'est pas terminé, parce qu'un jour, ce bébé-là va être expulsé, si on peut dire, pour entrer dans le monde que nous connaissons, et encore une fois, poursuivre cette croissance-là devant nos yeux, et ces jeunes enfants vont devenir des petites créatures merveilleuses, comme nous le dit la parole de Dieu. Alors, on peut simplement s'émerveiller devant la création de Dieu. Et la naissance et la croissance, ce n'est pas étranger au peuple de Dieu à l'époque de Jésus. Les gens en Israël savaient très bien ce que c'était la croissance, ils savaient très bien ce que c'était la naissance. Et en particulier ce que c'était la naissance spirituelle, la croissance spirituelle. Et il y a une discussion qui a eu lieu un certain soir, une nuit, pas comme les autres. Un homme bien connu des Juifs, qui possédait aussi une très bonne réputation auprès des autorités romaines, qui était membre du Sénat israélite, qui était rempli de talents exceptionnels, qui avaient une culture incomparable, se présente devant un nouvel enseignant, très humble. Un nouvel enseignant galiléen, certains vont dire que c'est un prophète, d'autres vont dire que c'est le Messie. Quoi qu'il en soit, Nicodème se présente devant cet enseignant en sachant très bien, pour lui en tout le moins, qu'il n'est rien de plus qu'un instructeur, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un envoyé par Dieu, sans plus. Et ce soi-disant prophète était rien de moins que le Fils de Dieu. Alors, c'était plus qu'un instructeur. Et Nicodème avait été frappé par les enseignements de Jésus, et c'est d'ailleurs ça qu'il l'a apporté à venir faire cette rencontre nocturne. Mais il y avait plus que les enseignements de Jésus, parce que Nicodème avait constaté que Jésus avait purifié le temple. Si on met ça en d'autres mots, il avait chassé les Juifs hors du temple. Quelle chose extraordinaire, quelle chose étonnante, de voir les Juifs chassés de leur propre temple. Alors, Nicodème avait vu ces choses-là arriver, il se disait, il y a quelque chose de particulier avec cet enseignant-là, et je veux en savoir plus. Alors, Nicodème s'approche de Jésus pour pouvoir peut-être avoir quelques confidences, parce qu'après tout, Nicodème est un homme très important à ses yeux. Et de s'approcher de Jésus, c'est de lui faire une faveur, finalement. Jésus a une faveur de rencontrer un dirigeant juif, comme ça, avec une telle réputation auprès des Romains, auprès des Juifs, et il faisait des bonnes oeuvres. C'était un homme qui était bienveillant. Il faisait des hauts mondes pour le temple, que tout le monde pouvait remarquer, parce que c'était grandiose. Nicodème était un homme riche. Alors, Nicodème s'approche de Jésus, et Nicodème, finalement, est déstabilisé. Jésus lui dit quelque chose, il ne peut pas en croire, ses oreilles. « Si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu, lui dit Jésus. » Une simple phrase qui va complètement déstabiliser la fierté de Nicodème. Nicodème, un pharisien rigide, fier de ses bonnes actions, de l'estime du plus grand nombre, de sa bienveillance, de sa grande générosité pour le temple, et néanmoins, Jésus lui fait comprendre une chose. C'est que l'estime des autres, sa bienveillance et sa grande générosité ne lui servent absolument à rien. Et là, Nicodème est irrité. Jésus, cet enseignant galiléen, nazaréen en plus, ne tient pas compte de son statut. Il est qui pour venir me parler comme ça, parce que je suis important. Nicodème était rempli d'orgueil. Jésus ne tenait pas compte de son expérience dans l'Église. Nicodème était rempli d'orgueil, mais il devait s'humilier et vivre ce que Jésus appelait une nouvelle naissance. Qui est nécessaire, oui, selon Nicodème, mais pour les prosélytes, vous savez, c'est païen qui va se convertir au judaïsme, mais certainement pas pour lui. Pour les autres, la nouvelle naissance est nécessaire, mais pas pour lui. Uniquement pour les prosélytes. Et Jésus continue son discours. Et Jésus, son discours est rempli d'amour. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de Nicodème. Jésus, au travers de ses paroles, va réussir à toucher le cœur de Nicodème. Et cette situation qui était humiliante est en train de se transformer en une toute autre expérience qui va nécessiter certaines phases suite à l'humiliation, qui s'appelle la confession, qui s'appelle aussi la repentance, qui s'appelle aussi la mort à soi-même, la mort de Nicodème, la résurrection de Nicodème, et comme on en a parlé tout de suite au début, la croissance, la croissance de Nicodème. Jésus voyait toutes ces choses possibles à réaliser dans le cœur de cet homme fier et orgueilleux qui était un homme, malgré tout, fidèle. Nicodème avait compris que sa vie honorable et juste aux yeux des hommes n'était qu'une façade, rien de plus. Une façade. En présence du Christ, Nicodème sentait que son cœur était souillé. Et en présence du Christ, il s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est que sa vie était loin d'être sainte. C'est un enseignement qu'on peut dire qui est drastique pour un homme de cette envergure. Mais néanmoins, Jésus utilisait la parole de Dieu pour lui enseigner un enseignement qu'on peut dire biblique, vital à la base de toute croissance chrétienne. Alors j'aimerais regarder avec vous ce matin cinq points. Cinq points qui sont vitaux pour une croissance chrétienne qui impliquent que justement on a vécu ces étapes préliminaires qui s'appellent la mort à soi-même, la confession, la repentance et de ces choses-là. Nous sommes nés de nouveau, nous avons établi notre relation avec Dieu, mais nous voulons que cette croissance-là progresse, qu'elle demeure et qu'elle puisse se poursuivre comme ce qu'on peut l'observer dans le monde que Dieu a créé. Alors cinq points. Et le premier, c'est une vie dirigée par l'Esprit. Une vie dirigée par l'Esprit. Et Jésus a dit à Nicodème que s'il ne naît de nouveau, il va spécifier d'eau et d'esprit qu'il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Sans cette puissance régénératrice du Saint-Esprit, la vie chrétienne ne peut pas même débuter. C'est un miracle. Ça vient de Dieu. La puissance génératrice de l'Esprit. Et c'est d'ailleurs l'Esprit de vérité qui va nous guider et qui va nous aider à comprendre les Écritures. On en a parlé ce matin, l'importance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même, au travers de son Esprit, qui va faire quoi? Qui va nous convaincre du péché dans nos vies. Non nécessairement dans la vie des autres, mais d'abord dans nos vies. Et c'est Dieu lui-même qui va faire aussi cette transformation, qui va faire de nous ces extraordinaires des fils et des filles de Dieu. Vous avez bien entendu, des fils et des filles de Dieu. On peut lire dans la parole de Dieu, dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 8 et le verset 14. Romains 8, 14, un texte en lien avec cette vérité étonnante que l'on peut devenir des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 14, nous dit ceci. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu, sont des fils de Dieu. La parole de Dieu, ce texte est clair, nous dit qu'on peut devenir des fils et des filles de Dieu. Mais pour le devenir, on doit être conduits par l'Esprit. Sinon, nous sommes des fils de l'adversaire. Il n'y a que deux options dans la parole de Dieu. Soit nous sommes des fils et des filles de Dieu, ou soit nous sommes des fils de l'adversaire. Parfois, on parle des gens qui connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, comme étant des enfants de Dieu. J'aimerais juste corriger ça ce matin. Ces gens peuvent très bien être guidés par l'Esprit de Dieu, et c'est vrai. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ce n'est pas le fait, encore une fois, d'être dans l'Église qui fait qu'on a des enfants de Dieu sauvés. Ils peuvent être guidés par l'Esprit, et chose certaine, ils sont tous et toutes des créatures de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que sans la direction, sans la soumission à l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. Parce que c'est quelque chose que nous allons devenir, nous dit le texte. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous le devenons. Et l'apôtre Jean renchérit cette pensée-là au chapitre 1. Jean, chapitre 1, on peut lire le texte, les versets 12 et 13. Jean 1, les versets 12 et 13. Il nous est dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. » Le texte, encore une fois, nous dit que nous devenons enfants de Dieu. Et la parole de Dieu, dès le début, lorsqu'on ouvre le livre de la Genèse, on va rencontrer deux lignées, les fils de Dieu et les fils des hommes. Désolé pour les sensationnalistes, les fils de Dieu et les fils des hommes ne sont pas un amalgame entre des extraterrestres et les êtres humains, ou des anges déchus qui se sont accouplés avec des êtres humains pour former des géants. Désolé, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. C'est beaucoup plus simple que ça. Les fils de Dieu sont simplement ceux qui se laissent diriger par l'esprit, ceux qui ont été transformés et qui vont faire la volonté de Dieu et non leur volonté. Et les fils des hommes sont ceux qui rejettent Dieu, sont ceux qui veulent faire la volonté de leur propre chair. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, on trouve des choses fascinantes sur Internet sur lesquelles on ne devrait pas trop perdre notre temps en passant. soit nous sommes des fils et des filles de Dieu, soit nous sommes des fils de l'ennemi. Avec cette présence constante que Dieu nous dit de Dieu dans nos vies, on va pouvoir arriver à ce que l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître au Corinthien au chapitre 3 et le verset 18, c'est-à-dire que nous allons être transformés. De quelle façon? La parole de Dieu nous dit de gloire en gloire. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que du jour au lendemain, vous ne serez pas parfait. Du jour au lendemain, votre vie ne reflètera pas la vie du Christ. Ce sera de gloire en gloire. Alors, ça fait du bien parfois de dire « Seigneur, merci pour ta patience envers moi et alors que je te contente dans les Écritures, retransforme-moi de gloire en gloire et de l'étape suivante vers l'étape suivante et toujours plus haut et toujours plus loin. » Et la parole de Dieu continue en nous disant « Comme par le Seigneur, l'Esprit, l'Esprit de Dieu va nous conduire. » C'est le premier point que je voulais vous présenter ce matin pour la croissance spirituelle. OK? Être dirigé. Une vie dirigée par qui? Par Dieu au travers de son Esprit. Deuxième point, une vie d'amour et d'unité. La vie de chrétien est une vie d'amour et d'unité et c'est en fait au travers de la réconciliation qu'elle va s'exprimer. La réconciliation avec Dieu d'une part et la réconciliation avec les autres, nos amis, les proches d'autre part. La réconciliation, finalement, en d'autres mots, c'est la réparation. La réparation de quoi? De ces brèches, de ces failles qui ont été causées par le péché. Ces brèches ont été causées par le péché et ont eu une influence sur notre vie, notre relation avec Dieu et aussi sur notre relation avec les autres. On peut voir dans le monde aujourd'hui toutes sortes de séparations, que ce soit pour les races, l'ethnie, les genres, les nationalités, il y a toutes sortes de séparations qui sont tout autour de nous. Et lorsqu'on lit l'Évangile, on peut observer la réconciliation qui est au plein cœur du message que Dieu nous donne. dans 2 Corinthiens 5, 28, on lit un message justement de réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 28, je pense que je me suis trompé, ouais, je vais vous lire, je n'ai pas la bonne citation, je vais vous lire le texte. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alors, qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit qu'on est d'abord réconciliés avec qui? Avec Dieu. Et on peut dire gloire à Dieu pour cette chose-là. Oui? 1 Corinthiens? 18, merci. Parfait. 2 Corinthiens 5, 18, excellent. Merci de suivre dans vos bibles et de me reprendre. Effectivement. On est d'abord réconciliés avec Dieu. Étape suivante, le texte nous dit que Dieu nous donne un ministère. Saviez-vous que vous avez tous un ministère? Le ministère de la réconciliation. Dieu nous invite à prendre part à ce ministère-là. Autrement dit, à partager avec les autres cette réconciliation-là qu'il doit y avoir. Non seulement entre nous, mais aussi, peut-être, entre eux et Dieu. Cette réconciliation-là qui peut-être n'a pas encore eu lieu. Alors ça, c'est le ministère de tous et chacun, de participer à ce ministère de réconciliation avec Dieu. Jean 17 nous dit quelque chose d'intéressant. en lien avec l'amour et l'unité. Et c'est Jésus qui va prier. On connaît cette prière-là de Jean 17. On va lire les versets 20 et 21. Et c'est Jésus qui parle, qui dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Ce texte-là est vraiment intéressant. Ce que Jésus est en train de dire en d'autres mots, c'est que les gens qui nous entourent vont observer l'unité qu'il y a entre nous. Écoute, au travers de ce qu'ils vont observer, ce qu'ils vont contempler, ils vont dire « Oui, le Père a envoyé le Fils. » Au travers de cette unité-là qui doit régner entre nous, Dieu dit qu'ils vont reconnaître le ministère de Jésus. Il doit y avoir une unité extraordinaire. En fait, Jésus l'a décrit. Il dit « Comme le Père est en Jésus et comme Jésus est dans le Père. » Cette croissance dont on parle, si on veut qu'elle ait lieu, il doit y avoir une vie, une communauté d'unité au sein de l'Église afin que les gens puissent voir que le Père a envoyé le Fils. Et non seulement il y a l'unité, mais il y a aussi l'amour. Mais vous ne savez pas l'amour facile parce qu'il y a des gens qui sont faciles à aimer. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont plus faciles à aimer que d'autres. Mais Jésus ne parle pas de cet amour-là. Il ne parle pas de l'amour des siens ou des proches. Jésus dit dans Jean 13, quelques chapitres avant, qu'il y a un commandement nouveau et c'est au verset 34. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. » On connaît tous ce verset-là. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce que Jésus nous affirme ici, c'est que l'amour dont il parle, c'est un amour qui est un universel. C'est un amour qui est sacrificiel. C'est un amour qui est complet et un amour sans barrière. Notre amour, dit Jésus, devrait être le même. Avez-vous encore du chemin à faire? On a tous du chemin à faire, je pense, dans cette vie d'amour et d'unité que Jésus nous propose. Et on l'a vu durant l'école du sabbat de la semaine dernière alors qu'on utilisait la parabole du bon samaritain qui sont réellement les prochains. N'importe qui dans le besoin. Et Jésus disait aussi, « Sois le prochain. Sois le porteur de cet amour qui vient du ciel. Toi, sois le prochain, nous dit Jésus. » deuxième point pour une croissance spirituelle, une vie d'amour et d'unité. Troisième point, la croissance qu'on peut observer dans le monde n'est basée, s'appuie sur quelque chose d'essentiel qui s'appelle la nourriture et les nutriments. Sans nourriture, sans nutriments, tout organisme vivant ne peut pas croître. Impossible. C'est ce que Dieu a créé pour nous enseigner quelque chose aujourd'hui. Et ce que ça nous enseigne, c'est que si on veut croître spirituellement, ça exige, exige une nourriture, un, de qualité et deux, en quantité suffisante. C'est ce qu'on peut observer dans la nature et Dieu dit, c'est ce qu'on peut observer aussi dans la vie de l'Église. Un autre verset que l'on connaît tous, on ne tournera pas, je vous le cite rapidement, Matthieu 4.4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement » et vous terminez? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus était où à ce moment-là? Il était dans le désert. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train de combattre l'ennemi. L'ennemi venait vers lui pour le faire tomber. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il cite les Écritures. Comment est-ce que Jésus a pu faire ça? De la même façon que vous venez de faire. Il a lu sa parole de Dieu. Mais en fait, je pense qu'il a plus que lu et relu. Je pense qu'il l'a mémorisé. J'oserais dire que Jésus mémorisait la parole de Dieu. Au travers de cet exemple-là, la parole de Dieu est en train de nous dire une chose importante. Non seulement la lecture de la parole de Dieu est importante, l'étude est importante, la comprendre est importante, la mémoriser est importante et la partager est importante parce que c'est ce qu'on voit dans la vie de Jésus du début à la fin de son ministère et même, on peut dire, avant même qu'il ait débuté son ministère. J'imagine Jésus encore tout jeune mémoriser la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous un passage qui m'a frappé alors que j'étudiais cette semaine et j'ai décidé de l'intégrer dans le message d'aujourd'hui. On trouve ça dans le livre Évangélisé. C'est à la page 69. Et on lit ceci. Je l'ai modifié un petit peu parce que je trouve que la version originale rend un peu plus un message. Alors, vous m'excuserez pour ceux qui vérifieront la version originale en français. Ça dit ceci. « Tous les points de vérité que notre Église a adoptés seront soumis à l'examen des plus grands esprits. » Ça, ça veut dire une chose. On a un certain nombre de croyances fondamentales en tant qu'Église que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce que c'est dit ici, c'est que les plus grands esprits, autrement dit, ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu, vont examiner ce que notre Église a comme fondation. Et ça va plus loin. Ça dit, les hommes les plus imminents de ce monde. Imaginez qui vous voulez. Les gens les plus intelligents, les plus imminents, ceux qui ont la plus grande influence, réputation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront mis en contact avec la vérité. C'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit critique et confrontées aux Écritures. Et ça, c'est pas nécessairement pour nos représentants d'Église qui vont se rencontrer à la conférence générale. Ça parle de nous. Aujourd'hui, nous semblons passer inaperçus. Avez-vous remarqué ça? Ça m'a pris 30 ans avant d'entendre le mot « adventiste » du septième jour. Ça se peut-tu qu'on soit inaperçu encore? De voir un Québécois qui partage la parole de Dieu. C'était Hugues qui était tout fasciné de ça. Je pense que ça devrait se produire plus souvent dans l'avenir. On passe inaperçu. Mais ça dit une chose vraiment intéressante. des mouvements sont en train de travailler pour nous apporter au premier plan. Êtes-vous prêts? Si les historiens ou les plus grands hommes de ce monde peuvent être en mesure de démolir la vérité, ils le feront. J'ai marqué démolir. En anglais, c'est « pick to pieces ». C'est comme vraiment scruter tout ce qu'on a à dire, ce qu'on croit. Ils vont le faire. Des grands historiens, les gens les plus imminents de notre monde vont se tenir devant nous. Ils vont nous dire « qu'est-ce que tu crois? » Puis là, ils vont être tous prêts à vous écouter. Le pasteur ou vos amis ne seront pas nécessairement à côté de vous. Et on peut se consoler en disant, et ce n'est pas pour se faire peur, mais c'est simplement une vérité, on peut se consoler en disant, l'Esprit de Dieu va nous ramener à notre mémoire, la parole de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu dit ça, n'est-ce pas? Et je m'accroche à cette promesse-là parce qu'à 40 ans, j'oublie énormément de choses. Mais je pense qu'il y a un travail préliminaire, celui qui est décrit ici, un examen critique des Écritures. Est-ce qu'on fait cet examen critique maintenant? Et je suis sûr que Dieu va bénir ces efforts-là qu'on va faire pour se tenir devant les gens les plus imminents de notre monde. Et Dieu va confondre les sages du monde avec les plus faibles. Il va le faire encore parce qu'il l'a fait dans le passé. Le roi David nous dit dans Psaume 119, le verset 11, et vous connaissez ça aussi par cœur, je suis sûr, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David avait compris quelque chose de vraiment important. Jésus, au travers de David, nous dit que pour cesser de pécher contre lui, il faut faire quoi? Serrer la parole de Dieu dans notre cœur. En d'autres mots, la mémoriser. C'est ce que ce texte-là veut dire. L'étudier tellement qu'il va nous rester collés dans la tête et que quand on va rencontrer des gens au travail, à l'école, etc., ces versets-là vont revenir, on les partageait, ils vont venir s'installer encore plus dans notre mémoire, dans notre esprit et on va pouvoir rendre gloire à Dieu de ce qu'il a écrit, sa parole, avec son doigt, c'est-à-dire son esprit, dans notre mémoire. Et quand on fera face à la tentation, on pourra résister et continuer à grandir. Alors, si on veut continuer à grandir dans la connaissance, à connaître ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, garder notre âme sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, on n'a qu'à contempler Dieu dans sa parole. Imaginez que vous avez une grande assiette et vous êtes affamé et que quelqu'un vient placer un petit poids vert au plein centre et vous dit bon appétit. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut étudier la parole de Dieu. Dieu nous dit faites-vous une belle assiette, comble, avec ce que vous aimez et mangez avec appétit et Dieu va vous bénir. Alors, l'étude de la parole de Dieu, ce n'est pas révolutionnaire, mais je pense qu'au travers de cette citation-là qu'on a lue, que l'Esprit de Dieu nous montre qu'on a encore du travail à faire en s'assoyant et en contemplant Dieu. Un autre principe pour une croissance spirituelle, roulement de tambour, une vie de prière. Rien de révolutionnaire encore une fois. La prière est comme la respiration si la nourriture est la parole de Dieu. La prière, c'est s'abaisser devant Dieu, la prière, c'est écouter Dieu, c'est partager les choses les plus intimes de notre être, mais c'est aussi quelque chose de vraiment important. C'est se relever. Et de quelle façon? Avec la puissance que Dieu va nous donner pour cette journée-là. C'est plus que lui confier nos choses. Dieu nous dit littéralement qu'il va nous fortifier et qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Tout comme la manne a été donnée à chaque jour, Dieu va nous donner la puissance à chaque jour dont nous avons besoin. Et vous savez, Jésus s'est assuré la victoire à la croix par la prière. Dieu s'est assuré la victoire à la croix par la prière. Et je pense que ce que ça nous enseigne dit, c'est que nous sommes dans une bataille. Alors, loin de nous, loin de nous, les pensées que la vie chrétienne, c'est un beau chemin large, bien entretenu et sans embûches, ni sacrifice que nous allons pouvoir emprunter librement en sifflant en toute insouciance. La vie chrétienne n'est pas un chemin comme ça. La parole de Dieu, vous connaissez, ce verset-là aussi, nous dit qu'il y a, sur ce chemin, avec embûches et sacrifices, il y a un lion qui court derrière nous et ce lion-là est affamé et semble-t-il qu'il vous a repérés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. J'aimerais vous citer un autre passage tiré du livre Témoignages de l'Église, volume 1, à la page 253. Elle dit ceci, « Mais au lieu de veiller avec Jésus et s'endormir accablé de tristesse, on parle des apôtres, on parle des disciples, on est en jetémané, Jésus est sur le point d'être arrêté et d'être amené vers le supplice. » Ça dit, « Même Pierre, toujours si plein d'ardeur et qui avait déclaré quelques heures auparavant seulement qu'il mourrait pour son maître s'il le fallait, s'il était assoupi aussi. » On connaît cette histoire. La suite est intéressante. « Au moment le plus critique, alors que le Fils de Dieu avait besoin de leur sympathie et de leur prière, avez-vous déjà réalisé ça? Que Jésus, en jetémané, aurait eu besoin des prières de ses disciples? » Ça m'a frappé en relisant le texte. Je me suis dit, « Wow! Dans quelle position vulnérable le Fils de Dieu s'est-il placé? Il aurait eu besoin des prières de ses disciples. Incroyable! Mais ses disciples dormaient. Tous dormaient. Ce sommeil leur causa un grand préjudice. Notre Sauveur avait voulu les rendre forts en vue de la terrible épreuve que leur foi allait bientôt subir. S'ils avaient passé ces tristes instants à veiller avec leur cher Sauveur et à prier Dieu, Pierre n'aurait pas renié son maître quelques heures plus tard. Le texte qu'on vient de lire nous dit que la victoire pour Pierre était possible. On cite le renouement de Pierre comme quelque chose de normal et ensuite de ça comme si Jésus plus tard va rencontrer Pierre et va lui demander trois fois « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Le nombre de fois qu'il a renié Jésus comme si c'était quelque chose qui faisait partie de l'Évangile mais ça aurait pu ne jamais avoir lieu. Si Pierre avait fait de sa vie une vie vraiment de prière vivante, il n'aurait pas renié Jésus. C'est ce que le texte nous dit. Extraordinaire! Quelle puissance doit-il y avoir pour nous soutenir même dans la crise lorsqu'on se relève le matin et qu'on a terminé notre moment avec Dieu? Alors, on a le choix. Je n'ai pas la prétention de vous ramener et de me ramener à une vie de prière vivante parce que Jésus lui-même n'a pas réussi à ramener Pierre. Mais je me dis une chose, maintenant qu'on connaît cette histoire-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Maintenant qu'on a l'esprit de prophétie qui nous dit ça, que Pierre n'aurait pas tombé, qu'est-ce qu'on fait de ce témoignage-là aujourd'hui? Une croissance spirituelle, une vie de prière est nécessaire. Une vie d'adoration est témoignage, le point suivant. La croissance chrétienne n'est pas quelque chose d'isolé de la communauté, de la présence humaine. La croissance chrétienne se vit à l'intérieur d'une communauté de fils et de filles de Dieu qui sont rachetés par le précieux sang de Jésus. Et c'est ce qu'on fait ce matin, je rends gloire à Dieu qu'on puisse se rencontrer et fraterniser. Et vous savez, je suis 100% pour la technologie. La technologie fait des choses extraordinaires et c'est grâce à ça qu'on peut partager toutes sortes de messages par le biais d'Internet. Mais parfois, si ça nous amène à rester à la maison pour écouter un message au lieu de rencontrer nos frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit qu'on s'en vient sur un terrain glissant, un terrain dangereux. Parce que si la raison pour laquelle on ne vient pas à l'église, c'est parce qu'on est plus confortable dans notre « lazy boy » à la maison, ou peut-être qu'il y a peut-être des visages qu'on ne veut pas voir ou peu importe les raisons, Dieu nous dit que la croissance spirituelle passe au travers la fraternité, au travers la communauté. et lorsqu'on lit le livre d'Ésac, on se rend compte que les apôtres ne sont pas restés dans la chambre haute. Et lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Ils sont sortis ensemble et ils ont été témoins individuellement et ils ont été des témoins collectivement de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Alors, au travers de l'adoration, ils ont pu transmettre ce message-là d'espoir qu'ils avaient reçu. au travers de la fraternité, au travers de l'étude de la parole comme nous l'avons revu ce matin. Ils ont pu être des témoins. Et la parole de Dieu, la croissance chrétienne implique le service. Le service. On va retourner dans Jean, toujours quelques pages plus loin, et c'est au chapitre 20 cette fois-ci. Et je suis sûr que c'est un verset qu'on connaît bien encore une fois. On reste dans le Nouveau Testament ce matin. Jean 20, et le verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je savais que vous connaissiez le passage. Comme je vous ai envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est Jésus qui parle. Je sais que la parole de Dieu a des textes durs à comprendre. Je suis sûr que vous en avez rencontré. J'en rencontre. Et je ne sais pas si l'apôtre Paul est le grand gagnant des textes durs à comprendre. Mais dans le livre de Joe Cruz qui s'appelle Answers to Difficult Bible Texts, des réponses à des textes bibliques difficiles à comprendre, c'est Paul qui remporte le grand prix. Paul a des textes difficiles à comprendre. Il y en a deux fois plus que Moïse et trois fois plus que Jean. Je vous en donne un exemple. Un Corinthien 5,5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Est-ce que c'est facile à comprendre? Lorsqu'on lit ce texte-là, on se dit, qu'est-ce qui se passait avec Paul? Il a mal dormi, il a trop mangé, il était frustré cette journée-là? On ne le sait pas. On ne décortiquera pas ce texte-là ce matin. Mais je le mets en contraste avec l'autre citation qu'on vient juste de lire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Est-ce que c'est un texte difficile à comprendre? Je suis sûr que non. Et je suis étonné, moi-même, de constater que très peu de chrétiens, aujourd'hui, incluant nous-mêmes, ne se sentent pas davantage interpellés par cet appel-là qui est si simple et qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Le signe d'un chrétien qui a pleinement reçu la salut en Jésus, nous dit le texte, c'est une vie grandissante de quoi? De témoignage, de témoin. Le texte nous dira Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va en grandissant? Non seulement géographiquement, mais je pense que nous aussi, personnellement, notre témoignage peut grandir sans qu'on fasse le tour du monde. Dieu nous amène à se poser cette question-là ce matin. Est-ce que mon témoignage va grandissant? Est-ce que mon influence va grandissant? Est-ce qu'on fait une plus grande différence poussée par l'Esprit de Dieu? J'aimerais vous lire une autre citation tirée de Témoignages à l'Église, volume 2, paragraphe 2, ça dit, au chapitre 78, Dieu ne peut pas afficher la connaissance de sa volonté et les merveilles de sa grâce parmi le monde incroyant sans avoir des témoins dispersés sur toute la terre. Dieu ne peut pas parvenir à terminer son œuvre sans vous et moi. Il pourrait le faire, on s'entend? C'est une grâce qu'il nous donne, mais il ne veut pas le faire. Il a besoin de témoins dispersés sur toute la terre. Son plan est que ceux qui participent à ce grand salut par Jésus-Christ soient ses missionnaires, des porteurs de lumière à travers le monde pour être des signes pour les peuples, des lettres vivantes connues et lues de tous les hommes, de leur foi et de leurs œuvres, témoignant de l'approche imminente du Sauveur à venir et montrant qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu en vain. Les gens doivent être avertis de se préparer pour le jugement à venir. À l'aube du prochain retour de Jésus, quels efforts est-ce que je fais personnellement pour être un témoin annonçant le retour de Jésus? C'est ce que le texte vient de nous dire. Et être un témoin ou non influence directement notre croissance spirituelle et c'était le dernier point pour ce matin des cinq que nous devions regarder ensemble. Je reviens en arrière. Nicodème, suite à cette nuit, pas comme les autres, a expérimenté ce que c'était d'être réconcilié avec Dieu et de faire partie intégrante de la famille de Dieu. Et sa croissance jusqu'à maturité s'est produite et lui a permis de refléter la vie du Christ. Et il a permis aussi de marcher dans ses voies lorsqu'on suit l'histoire de Nicodème. Mais il a d'abord fallu qu'il se passe quelque chose d'important dans la vie de Nicodème. Ça s'appelait l'humiliation. Nicodème a dû accepter d'être humilié. Lui, le grand docteur, lui qui a la grande expérience, lui qui a une grande influence, lui qui est connu de tous, juifs et romains, devait passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Et c'est peu que ce matin on se sente interpellé, et je l'espère, d'une façon ou d'une autre. Soit d'être dirigé davantage par l'Esprit de Dieu. Soit d'avoir à travailler avec une réconciliation avec nos proches ou avec les autres, j'en sais rien. Soit d'étudier, de prendre un peu plus au sérieux l'étude de la parole de Dieu. Est-ce qu'on vraiment quand on met la parole de Dieu dans une analyse critique prête à présenter devant les gens les plus imminents de ce monde ce que l'on croit? Est-ce qu'on est prêt peut-être à intégrer l'étude de l'école du sabbat si on l'a mis de côté? Ou à peut-être venir participer à l'école du sabbat pour pouvoir bénéficier de ce qu'on va partager mais aussi de pouvoir renchérir avec ce qu'on a étudié durant la semaine? Est-ce que peut-être Dieu nous interpelle au travers de la vie de prière à voir quelque chose de plus vivant pour ne pas être comme Pierre et lors de cette crise qui va venir demeurer debout et non renier le Christ? Peut-être que ça peut s'exprimer en prenant part aux réunions de prière qui vont avoir lieu mercredi, vendredi, sabbat, après le culte ou dans des petits groupes de maisons. L'important c'est d'aller chercher cette puissance-là qui est disponible. Et peut-être qu'on aimerait aussi être des meilleurs témoins pour Dieu au travers de ce qu'on a expliqué parce que Dieu veut nous faire collaborer dans cette grande œuvre-là. Je ne sais pas ce que Dieu a mis à votre cœur mais je prie pour que ce soit ces cinq points-là parce que ces cinq même s'ils sont très simples sont des choses qui doivent faire partie de nos vies pour qu'on puisse vivre pleinement cette croissance en Jésus et qu'on puisse avoir un plus grand impact dans la vie des gens qui nous entourent. C'est ma prière, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous et puissions-nous recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ...